Et ce fameux Silas, qu'est-ce qu'on sait de lui ? Difficile à dire pour moi. Il appartenait à une loge maçonnique, mais une loge très particulière, dans le sens où elle était notoirement déviante. C'était la FOGC. Mais Silas, a priori, c'est même sûr, c'est même assez certain, a toujours, malgré le fait qu'il ait formé Bardon, y compris au sein de cette loge, a cherché à le protéger aussi. A cherché, voire même à lui donner les outils et les moyens de s'extraire de ces pratiques qui étaient, encore une fois, très sombres, pour ne pas dire autrement déviantes. Je précise quand même que FOGC, c'est une loge maçonnique dont la traduction en allemand est Freimaurerischen Orden von Golden Centurium. Je ne l'aurais pas dit aussi bien. Ou l'ordre, avec un accent allemand des plus moyens, ou qui est aussi l'Ordre de la Centurie d'Or, qu'on connaît sous le nom de l'Ordre de la Centurie d'Or. Oui, à préciser quand même que cette loge, la FOGC, cette loge-là était particulièrement déviante, et avait des pratiques hautement noires. Donc voilà, ce n'est pas forcément parce que cette loge était déviante qu'on peut faire forcément des amalgames. Pour donner quelques exemples, chaque membre était sous une sorte de pacte avec un prince des enfers. C'est vraiment présenté comme ça, ils n'avaient aucun problème avec ça. Ce pacte leur permettait d'obtenir beaucoup de pouvoir dans leur vie terrestre. Mais ça voulait dire aussi que quelque part, ils abandonnaient leur âme. Parce que ça voulait dire qu'à leur mort physique, ils allaient devenir les esclaves de ces mêmes princes des enfers avec qui ils avaient passé ce marché. Voilà, on est dans un contexte de loge maçonnique où il y a ça à la base. Il y a aussi d'autres pratiques carrément abjectes, des pratiques d'empoisonnement, des pratiques d'assassinat, de tentative d'assassinat, des choses de ce genre. Ça, c'est le jeune France Bardon de 14 ans, et puis même les années qui ont suivi, baignait là-dedans. Il baignait véritablement là-dedans. Donc il baignait dans une forme de magie très sombre, extrêmement sombre. Et probablement, je pense, assez impactante pour un adolescent. Enfin, j'imagine. J'imagine que pour un, même s'il était sous la tutelle de son précepteur, je pense que ça a dû laisser des traces quelque part. Probablement. Un point assez important de Frabato, et justement de cette rencontre avec la loge FOGC, c'est le moment où Frabato réussit à se défaire de l'attaque au Tépaphone. Oui. Est-ce que vous pourriez nous parler du Tépaphone et des miroirs magiques ? En fait, parce que le Tépaphone est un miroir magique. Oui. Donc, je pense que ça intéressera beaucoup de monde, parce que ce sont des techniques, le miroir magique en tout cas, qu'on utilise encore aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ça, s'il vous plaît ? Oui. Alors, le Tépaphone, c'était, à priori, l'arme létale la plus puissante dont disposait cette loge, qui était assez rarement sortie, d'ailleurs, de son placard. Quoi que ce dépensait, c'était selon leurs besoins, mais c'était une arme d'une grande puissance, extrêmement létale et extrêmement puissante dans le sens où la distance n'avait aucun impact sur le Tépaphone. C'est-à-dire qu'on pouvait se trouver à 10 000 kilomètres, le Tépaphone agissait de la même manière que si on se trouvait à 100 mètres. J'ajouterais à ça qu'on n'a pas énormément d'informations sur le fait, sur ces composants, on sait qu'il y avait du cuivre, on sait qu'il y avait effectivement des miroirs, ce genre de choses. Par contre, on sait aussi qu'ils utilisaient, ils pouvaient utiliser de manière très simple soit une représentation d'une personne, soit un objet personnel. Ça suffisait. Ça suffisait pour utiliser ce qu'on a appelé le rayon de la mort, qui provoquait une mort extrêmement violente chez la cible, qui passait généralement pour les médecins pour un arrêt cardiaque. Voilà pour le Tépaphone de la FOGC. Alors, je tiens quand même à dire attention avec le Tépaphone, parce que c'est quelque chose qui a été, justement, par rapport à tout ce qui est miroir magique et tout, c'est quelque chose qui aujourd'hui a perdu beaucoup de son sens. Autant, je ne sais pas si on pourrait, même si quelqu'un d'extrêmement compétent, je ne sais pas s'il serait capable de créer le Tépaphone de la FOGC. Pourquoi pas ? Autant, ce dont je suis sûr, c'est que si on tape aujourd'hui Tépaphone dans un moteur de recherche, on va tomber immédiatement sur des sites marchands qui vendent des Tépaphones à 16 ou 17 euros. Il faut m'expliquer comment, déjà, on arrive à si faible coût, à fabriquer une arme d'une létalité aussi forte et l'arme de mort absolue, et surtout, comment on peut la vendre à 16 ou 17 euros et puis comment ça se fait qu'il n'y ait pas autant de cadavres aussi ? Je pense que le problème, ce n'est pas tant le Tépaphone, mais c'est les opérateurs à la chaîne pour actionner le Tépaphone. Oui, voilà. Merci. 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 Merci.